Qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent sur la Moldavie ? J'aimerais que les gens sachent sur la Moldavie que ce pays n'est pas seulement le pays le plus pauvre de l'Europe, comme j'ai l'habitude souvent d'entendre autour de moi. Quand tu te dis que les gens sont de Moldova, ils pensent que tu es de Moldivie. C'est une bonne rire de rire. Je m'appelle Yulia, j'ai 31 ans. Je suis une Moldave qui habite à Bordeaux, en France, depuis 2016. Je m'appelle Yulia, j'ai 31 ans, je suis une Moldave qui habite à Bordeaux, en France, depuis 2016. Ce pays qui tente de trouver sa place entre la Roumanie et l'Ukraine. Ici, on est bien loin du décor de carte postale des Maldives. À Kishinau, la capitale, chaque coin de rue rappelle le passé soviétique de la région. En Europe, la Moldavie est souvent ramenée à son statut d'un des pays les plus pauvres du continent. Mais beaucoup ignorent que derrière cette étiquette, se cache une nation qui se démarque par sa viticulture. Le fruit d'un sol particulièrement riche et d'un savoir-faire vieux de plus de 3000 ans. Aujourd'hui, depuis les vignes Moldaves ou depuis l'étranger, la jeune génération mise sur le vin pour faire connaître son pays, sur les grandes tables et dans les esprits. La Moldavie, c'est une terre de contraste. Il y a des gens qui sont, je dirais, riches avec des moyens, avec beaucoup de moyens. Et des gens qui n'ont pas du tout ces moyens-là et qui ont une vie assez difficile. En termes d'économie, on peut voir que le pays n'est pas le plus riche. On peut voir que la pension n'est pas si grande ou même très faible. Le salaire médium du pays est de 250 euros par mois, ce qui est très faible en comparé à d'autres pays. La Moldavie, elle a toujours été, comment dire, un pont entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Quand on regarde l'histoire de la Moldavie, c'est vrai que c'est un territoire qui a subi beaucoup d'invasions, beaucoup d'annexations. Le pays a effectivement obtenu son indépendance en 1991, au terme de plusieurs décennies d'occupation. En 1812, la Moldavie actuelle s'appelle la Bessarabie. Elle est propriété de l'Empire russe jusqu'en 1917, quand elle déclare son indépendance. En 1918, avec cinq autres provinces, elle s'unit à la Roumanie et elle crée ensemble la Grande Roumanie. En 1940, ce territoire est éclaté par l'Union soviétique. La Moldavie occupée devient la République socialiste soviétique Moldave jusqu'à la chute de l'URSS. Le pays veut aujourd'hui laisser cet héritage russe derrière lui. Et les négociations pour son adhésion à l'Union européenne ont été ouvertes en décembre 2023. C'est vrai que ça va faciliter beaucoup de choses. La Moldavie, ça fait partie de l'Europe. L'Europe dans le sens large de ce mot-là. Les Moldaves, ce sont européens. Ce ne sont pas des Slaves, par exemple. C'est une culture européenne. On parle une langue qui est la langue roumaine, qui fait partie de la famille des langues indo-européennes. Ce sommet dont parle Adrienne a réuni 45 chefs d'État, dont Emmanuel Macron, et quatre responsables de l'UE au Château Mimi, à 45 km de Kishinau. Le choix du lieu est symbolique. L'histoire de ce domaine vinicole est étroitement liée à celle du pays. Son château a été fondé au XIXe siècle et son exploitation a fait sa renommée sous l'Union soviétique. A l'époque, la Moldavie était considérée comme la cave à vin de l'URSS. Aujourd'hui, les acteurs du milieu comme Adrienne et Yulia entendent entretenir cette notoriété. Fondée en 2013, l'Office national de la vigne et du vin a fait de sa marque Wine of Moldova un outil promotionnel dans le monde entier. En 2023, le secteur du vin représentait 3% du PIB Moldave. C'est deux fois plus qu'en France. Beaucoup de familles ont fait du vin à une échelle artisanale. Je me rappelle, petite, en train de nettoyer les barriques avec mon papa. C'est une expérience qu'on a. Et le vin, ça part de loin pour nous, ça vient de loin. Yulia fait partie du très grand nombre de Moldaves à avoir quitté le pays ces dernières années. En 30 ans, la Moldavie a perdu 40% de sa population, en grande partie liée à cet exode. On estime qu'environ 110 000 Moldaves vivent en France, comme Yulia. Mais cette aire d'origine n'est pas si loin pour cette bordelaise d'adoption. Elle a récemment monté avec son mari une maison de négoce qui commercialise, entre autres, du vin Moldave. Quand on me demande si je ne crois pas que revenir serait une meilleure idée ou une très bonne idée d'aider le pays à se développer à l'aide de ces gens talentueux qui sont partis. Chacun et chacune fait des choix de vie qui sont extrêmement personnels. C'est vrai que, quelque part, je ressens une sorte de responsabilité, culpabilité même un tout petit peu, que j'aurais pu faire des choses bien à Moldavie. Toutefois, je trouve que je suis bien à ma place ici où je suis aujourd'hui. Depuis 2009, les Moldaves peuvent obtenir la nationalité roumaine, et donc un passeport européen, à condition de réussir à prouver que leurs ancêtres habitaient sur le territoire de la Grande Roumanie. C'est le cas d'un quart de la population. Mais pour certains, la situation est tellement difficile économiquement qu'ils n'attendent pas de l'obtenir. Mon papa, il est parti travailler à l'étranger, et quand j'étais petite, c'était la Russie, le pays où on pouvait partir le plus facilement. C'est ma maman qui est partie ensuite, quand j'avais 11 ans. Je n'en parle pas souvent, mais je l'ai vécu mal. Je l'ai vécu, même aujourd'hui, quand je pense à ça. C'est une sorte de traumatisme. Les familles dans lesquelles les deux parents étaient à la maison, c'était plutôt, dans mon enfance, une exception. La Moldavie souhaite tourner la page et affirme mettre en œuvre de profondes réformes judiciaires et financières pour correspondre aux normes européennes. Mais ce rapprochement est mêle vu par la Russie, qui a mis les secteurs agricoles et vinicoles moldaves sous embargo. C'est vrai qu'en étant en France, je me sens un peu à l'écart de ces enjeux, que ce soit des enjeux économiques, sociaux ou politiques. Toutefois, je garde une oreille attentive à tout ce qui se passe en Moldavie. Parlant du contexte actuel, je peux dire que le mot qui caractérise les sentiments que j'ai envers mon pays, c'est un peu l'inquiétude. Certains Moldaves sont inquiets du contexte de la guerre en Ukraine parce qu'en Moldavie aussi se trouve une région qui a de forts liens avec la Russie, la Transnistrie. Revenons un peu en arrière. Au début des années 90, alors que la Moldavie déclare son indépendance, une petite bande de terre refuse d'être détachée de l'URSS. C'est la Transnistrie. Après une courte guerre, la région s'autoproclame État indépendant et des troupes russes s'y installent de manière permanente. Aujourd'hui, la Transnistrie, peuplée de presque 500 000 habitants, n'est reconnue officiellement par aucun État membre de l'ONU, pas même par la Russie. C'est vrai que la Russie utilise souvent la langue comme un instrument d'influence. Souvent, je pense à ça en me disant que cette raison de la langue parlée en Moldavie, le russe, j'ai peur que ça puisse être invoqué comme raison pour venir en aide aux personnes qui parlent le russe en Moldavie. Objectif pour le gouvernement moldave, intégrer l'UE d'ici 2030. La présidente Maya Sendou en a fait sa priorité et elle est candidate à sa réélection en novembre 2024 en sachant que ce scrutin pourrait être doublé d'un référendum sur cette adhésion. Mais la demande pourrait mettre du temps à aboutir pour la Moldavie. La Croatie, le dernier État à avoir rejoint l'UE en 2013, avait dû attendre 8 ans. La Moldavie, c'est un peu comme une poésie pour moi. C'est vrai que je la récite dans ma tête, disons comme ça, si je peux utiliser cette métaphore. Un pays d'où je suis partie, que j'ai quitté, mais qui ne m'a pas quitté moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada